Bonjour, ici David, qui attend l'autobus au dépôt des autobus de notre capitale. Avec la flambée du prix de l'essence et l'augmentation du coût de tout, on parle beaucoup de l'utilisation des transports en commune comme moyen d'économiser de l'argent. La bonne nouvelle est que les maires locaux prennent l'initiative maintenant. Dans la péninsule acadienne, par exemple, les maires se sont régroupés pour annoncer la création d'un service régional d'autobus et de forjonnettes pour relier les collectivités de la région entre elles ainsi qu'avec Bathurst et maire Mâchie. Le transport en commun est un service public essentiel et j'ai applaudi le maire pour leur leadership. La mauvaise nouvelle est que le premier ministre pense que tout le monde peut se permettre de posséder un véhicule et de payer le prix élevé de l'essence. L'année passée, il a lancé sur la table des millions de dollars de fonds fédéraux destinés à améliorer le transport en commun au Nouveau-Brunswick. Cela ne doit pas se reproduire. La mairesse de Fredericton, Kate Rogers, a écrit au premier ministre pour lui demander d'accepter la part du Nouveau-Brunswick des 750 millions de dollars en fonds fédéraux pour le transport en commun. J'ai rencontré un chauffeur d'autobus 710 de Moncton et il m'a dit qu'il y avait un sérieux besoin d'aide pour le transport en commun dans sa ville aussi, tout comme à Saint-Jean. Et bien sûr, le nouveau système de transport en commun de la Pinsulacadienne aura aussi besoin d'aide. Nos mères ne devraient pas avoir supplié la première ministre d'accepter l'argent de fédéral. Les recettes provenant de la taxe sur le carbone peuvent couvrir la part provinciale et apporter une aide réelle aux gens du Nouveau-Brunswick en ce qui concerne leurs coûts de transport, sans compter que cela contribuera aussi à réduire notre emprunt carbone. Donc, c'est une évidence, prenez de l'argent afin que plus de gens puissent prendre l'autobus pour se rendre là où ils doivent aller sans se ruiner et sans la pollution causée par la conduite automobile.